Hey yo tout le monde c'est StarOZ0999 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement comment mettre une beatmap sur Osu donc vous avez une vidéo il n'y a pas très longtemps de présentation de Osu donc le jeu vidéo de rythme de musique donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez peut-être envie de télécharger le jeu mais vous savez pas comment installer des beatmaps alors moi je vais faire un tutoriel sur mac parce qu'à l'heure actuelle moi je suis sur mac tout simplement donc c'est très simple vous allez aller sur le site de Osu il sera dans description et il va falloir vous connecter sinon vous ne pouvez pas télécharger des beatmaps donc moi je me suis déjà connecté donc ensuite vous cliquez tout simplement sur beatmap hop vous arrivez là et là ensuite il y a plusieurs beatmaps qui sont mises de base là donc si vous faites ça vous avez la musique une partie à bout de la musique voilà et ensuite bah on va la télécharger donc là je vais mettre une musique on va attendre à mettre Dragon Ball ouais alors allez on va mettre Dragon Ball alors quelle musique il y a alors sur Dragon Ball qu'est-ce qu'il y a il y a ça voilà des trucs comme ça on va mettre celle là ça c'est la dernière de Dragon Ball super elle est pas mal donc c'est très ça vous cliquez là dessus là vous avez le nombre de vues le nombre de trucs qui est le meilleur etc et là vous cliquez sur download beatmap hop ça charge assez vite vous êtes dans les téléchargements et là vous avez tout simplement la musique en point osc donc vous pouvez pas l'ouvrir avec autre chose que osu en fait cherchez pas mais à ouvrir avec autre chose vous n'arriverez pas donc ensuite vous allez tout simplement dans le finder tac vous allez dans application osu et là vous faites clic gauche où c'est afficher le contenu du paquet là ensuite avec content drive osu ok attendez je me suis qu'est-ce que j'ai non c'est pas c'est pas sur osu je dois aller sur l'autre je sais je comprends tout le temps ça fait des heures vous allez aller dans drive ensuite vous allez aller dans osu et là vous avez plusieurs trucs vous avez data allocation vous avez tout en bas vous avez song et là c'est très simple prenez la musique voilà il s'est temps clac vous fermez et ensuite vous lancez osu peut arriver que des fois le beatmap est encore plus bon ça là je pense pas parce que ça fait pas longtemps qu'elle a été mise en ligne donc voilà on arrive sur osu ah voilà on l'a et vous voyez on a la musique tout simplement dessus donc rien de bien compliqué c'est vraiment simple comme vous voyez on va même la faire attendez tout simplement à faire vous verrez ça fonctionne parfaitement c'est normal il me semble voilà donc voilée rien de plus simple tout fonctionne parfaitement pour ceux qui connaissent pas bah là c'est le simplement l'ending de dragon ball super c'est le deuxième pour ceux qui suivent moi je suis dans mon super parce que j'ai toujours été un grand fan de dragon ball mais vous voyez ça fonctionne parfaitement aucun problème mais franchement c'est extrêmement simple mais je sais qu'il y en avait qui arrive pas j'ai moi même au début c'est très mal expliqué sur osu en fait et puis vu qu'en plus c'est un anglais donc certains ne comprennent pas donc après j'ai regardé pas mal de historiens pour savoir mais c'est souvent il datait de 2013 ou 2014 et c'était pas toujours la même chose et surtout c'est sur windows il y en a très peu sur mac donc voilà donc là bon je ne sais pas quelle range je dois avoir un C ou un C vu que c'est la première fois que je l'ai fait bref vous voyez comment ça fonctionne c'est extrêmement simple donc vous allez le lien de sous sera bien entendu dans la description de la vidéo alors franchement vous voyez c'est très simple vous avez vous pouvez mettre n'importe quoi parce que parce que je mets on va mettre est-ce qu'il ya peut-être même il y a du black m je ne sais même pas si c'est du black m on va dire par exemple est-ce qu'on va trouver quelque chose non il n'y a pas bon je vous l'ai déjà dit c'est surtout des musiques de jeux vidéo donc si vous mettez pokémon il y en a une chier regardez pokémon tac tac ah oui je dois me reconnecter ok donc j'ai pas pu trouver ah moi je vais pas me reconnecter si vous allez voir mon mot de passe donc non voilà mais il y a vraiment plein de sujets donc franchement c'est vraiment bien c'est vraiment très simple à télécharger donc je dis bien c'est sous mac à l'heure actuelle c'est sous OSX c'est le capitaine si jamais une fois il sera change normalement il n'y a rien qui devrait changer aussi une mise à jour donc voilà donc j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu ou vous aurez aidé n'hésitez pas à me demander si vous avez des problèmes à m'expliquer il y a certaines bitmins mais elles peuvent être corrompues et ne fonctionnent pas ça m'a déjà arrivé donc juste pas que vous vous étonnez si ça marche pas voilà n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres tutoriels sur d'autres jeux ou des choses comme ça pour télécharger deux trois trucs n'hésitez surtout pas à liker la vidéo à la partager et à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait c'est Starlord099 by tout le monde